Selon des sources bien introduites au sein de l'actuel pouvoir de transition présidé par le colonel Assimi Goïta, les autorités maliennes considèrent sérieusement la question selon laquelle le Mali pourrait sortir de la zone franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. Une initiative qui permettra à ce riche pays d'Afrique de l'Ouest d'assumer pleinement son indépendance vis-à-vis de la politique monétaire de Paris. La France avait imposé cette monnaie coloniale au lendemain de la proclamation des indépendances de façade des pays d'Afrique. Depuis plusieurs années maintenant, la question de France CFA occupe l'espace médiatique sur le continent Afrique. Les divergences politiques entre Bamako et Paris ont renforcé le pouvoir malien à se pencher sérieusement sur la question monétaire de France CFA. La France est accusée par le gouvernement malien de soutenir les groupes terroristes au nord du pays. L'actuel premier ministre Shogel Maïga Pokhalla, dans une interview devenue virale sur les réseaux sociaux, a eu des mots durs à l'égard de bénéviser sur son rôle ambigu avec les terroristes qui sèment le chaos au Mali. La coopération élargie entre le Mali et la Russie du président Vladimir Poutine peut être une porte de sortie pour le pont du Mali. Assimi Goïta, connu pour ses positions contre l'impérialisme occidental, s'est engagé personnellement pour une rupture historique avec l'oligarchie néocoloniale française. La question malienne reste au cœur de l'actualité africaine et internationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Nous vous conseillons de lire le livre qui apparaît sur cet écran pour vous permettre de comprendre les enjeux de ce qui se joue dans les régions du Sahel. Dites tout ce que vous en pensez de la relation entre l'Afrique et la France dans l'espace commentaires. Retrouvez toute l'actualité africaine et internationale sur notre site internet je m'informe.tv.com Pour un meilleur référencement sur cette plaque sur YouTube, nous vous encourageons à vous abonner. Abonnez-vous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada